Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'achat et vente d'items. On commence avec un petit pincement au cœur sur la vente de mon ancienne maison, de mon ancien Yop Grifox. Voilà, c'était mon compte principal pendant très longtemps et suite à une réorganisation de ma team, notamment la team Panagrip où je passe à une organisation avec un compte par classe, j'avais un doublon, voilà, j'avais le compte Yop de ma nouvelle team et mon ancien compte sur lequel j'avais mon Yop Grifox. Et donc, après une période de transition où il a fallu que j'accepte cette dure réalité, j'arrête mon ancien compte et mon ancien personnage. Donc je me sépare de la maison qu'il y avait sur ce compte, maison dont je me servais depuis des années, uniquement dans une optique de stockage de runes, voilà, j'avais un coffre dans la maison, et je m'en servais pour stocker mes runes, puisque je fais beaucoup de forge de magie, donc j'avais beaucoup de stocks de runes à manipuler. Voilà, c'est principalement à ça que ça m'a servi, enfin uniquement même. J'ai jamais utilisé pour l'instant de maisons pour des mécaniques de multi-comptes, type transfert de ressources, centralisation de ressources, ou ce genre de choses. Et là, récemment, j'ai investi beaucoup plus lourdement dans des maisons à 5 coffres, sur d'autres comptes du coup, et là je vais commencer à explorer un petit peu les avantages logistiques de jouer avec des maisons quand on a beaucoup de comptes, comme c'est mon cas. Et d'ailleurs, d'un point de vue de gestion des stocks de runes en forge de magie, sur ces nouvelles maisons à 5 coffres, je vais plutôt utiliser 3 coffres pour la forge de magie, pour les runes, puisque là, avec une gestion à un seul coffre, j'étais trop limité. Il me faut en fait un coffre pour le stock de runes, le gros gros stock, un autre coffre pour les autres ressources de la forge de magie, un peu diverses et variées, donc les runes de transcendance, les potions de changement d'éléments, les gravures, les orbes de régénérance, ce genre de choses. Et un autre coffre, un troisième du coup, dans lequel je vais mettre juste un stock de runes que je peux prendre en une seule fois avec mes pods, donc avec quelques centaines de runes de chaque type. Plus qu'avant, quand j'avais toutes mes runes dans un seul stock, évidemment il y en avait pour des centaines de milliers de pods, et je ne pouvais pas du tout tout porter en même temps, donc c'était très pénible, à chaque fois que je faisais une session AFM, il fallait que je prenne les runes une par une, dans une quantité qui me permettait de toutes les porter. Voilà, donc je me sépare de cette maison un petit peu à contre-cœur, mais voilà, c'est l'avancement de mes projets, c'est normal, et maintenant j'ai investi dans des beaucoup plus beaux investissements, des beaucoup plus belles possessions immobilières, dira-t-on. Bon, je suis en train de refaire toute ma team, je me fais un petit plaisir, achat d'un montillier d'apparat, un destrier WKS S4, qui je trouve rend très bien avec mes couleurs, on se prend ça, et on aura l'occasion de reparler skin, mais voilà, j'ai eu envie de me faire ce petit plaisir que j'ai bien mérité. Quelques petites ventes random, des bottes du cœur saignant et une sanglissisme, les deux en jet de craft, voilà, qui font quand même rentrer quelques petits millions, notamment les bottes du cœur saignant, qui sont intéressantes, puisqu'il y a une ressource rare dans le craft, donc même en jet de craft, ça se vend assez cher, et ça nous fait des kamas qu'on pourra réinvestir dans des items plus importants. Achat d'un Stixano à 800 000 kamas, sur un jet qui n'est pas du nir perf, mais qui est tout à fait correct, et en fait il est nir perf surtout, sauf la sagesse et l'initiative, et c'est deux caractéristiques que je peux me permettre de négliger un petit peu dans une optique de stuff PVM. Et pour le reste, c'est très très propre, et c'est typiquement un genre de jet qui est faisable sans brisage PA, c'est un item pas très compliqué, mais pour lequel si on veut soigner un peu plus, il faut vraiment rentrer dans du brisage PA. Et comme c'est pour jouer sur du PVM, en l'occurrence ça, ça va aller sur mon Sacrieur au PVM, ben voilà, je me dis, c'est peut-être pas la peine de chercher des brisages qui vont me coûter 10, 15, 20, 30 millions de kamas pour ce genre de petit anneau, et là j'ai un jet quasiment gratuit, qui me ira très bien avec une petite rune de transcendance dommage au sort là-dessus. Achat d'une couronne d'alister à 4,7 millions, en moins d'invitalité, moins de sagesse, sans prospection, c'est pour aller sur un Roubler RPVM, ça va prendre une rune de transcendance dommage distance. Bon, je suis un peu embêté qu'il n'y ait pas la prospection, mais le jet est tellement clean sur le reste, en plus il a un jet vraiment très très correct. Je me suis dit, bon, je prends ça, j'essayerai plus tard d'en champion une full perf avec la prospection, mais dans un premier temps, ça me permettra de jouer, et c'est quand même très très propre. Achat d'un casque qui pique à 6 millions. J'ai vraiment vraiment pas mal du tout, on est sur ici du moins 1 sagesse, avec dos neutres et prospection un peu négligées. Tout le reste est perf, sur un item à puits PO avec des grosses lignes double 20 dommage, vraiment c'est pas mal du tout, et j'en ai besoin pour jouer sur des modes terre OPVM, que je peux jouer sur Renutrof ou sur Steamer. Voilà, bon, les deux notes ne me posent aucun problème, parce que j'ai rien qui tape neutre, donc dans le stuff je les néglige complètement. En revanche, j'aurais bien aimé avoir la prospection, mais comme la logée est vraiment très très clean, du point de vue de tout le reste, je me dis, allez hop, sur un puits PO, c'est quand même pas simple à faire, et ça prendra une rune de transcendance dommage distance. Achat d'une cape luminescente, sans dopou, sans prospection, manière perf sur le reste. On est à 2 millions 7, ce qui est vraiment très très peu cher pour ce G. Vraiment c'est pas simple à faire, on a un PO seulement pour puiser, 5 ans de sagesse, double 70 de stats, vraiment vraiment un item compliqué à forger magie, et pourquoi il est aussi peu cher, c'est juste parce que c'est pas très recherché, mais c'est assez compliqué à réaliser, et ce sera pour jouer sur un stuff, le même que celui avec le casque qui pique, en terre au retrait PM. Bon, je suis super content, j'ai trouvé un paquet de cap de la dame du hasard, avec des très gros G, on commence avec celle-ci, je suis embêté par l'over vitalité, parce que je voudrais mettre une transe dessus, je verrai pour l'enlever, on fera ça en forger magie, pour le reste c'est du très très clean, il manque le retrait PM, mais je sais pas vraiment ce que je recherche quand je joue ça, et il manque la prospection aussi, ça m'embête, parce que c'est pour du PVM, j'en ai besoin en l'occurrence pour jouer sur de l'ouginac, du sac rieur et du forge de lance, voilà, mon 13 millions c'est tout à fait correct, encore une fois item appui PO, des très grosses lignes, donc c'est pas simple AFM du tout, et là ça m'est plutôt bien. Il y en a d'autres, j'ai repéré, là on va vider l'HDV des cap d'âme du hasard, on a celle-ci qui est à 8 millions, il manque la prospection, pour le reste c'est du nirperf, dommage qu'il y ait moins un chance, parce que je veux le jouer notamment sur des modes haut, mais ça reste quand même très correct, au vu de la difficulté de AFM de l'item, et encore une troisième, qui est celle-ci, qui a déjà d'ailleurs la transe dommage au sort, ça tombe bien, c'est ce qu'il me faut dans certains modes, pareil, bon il manque de la prospection, pour le reste on est sur du nirperf, on a même le retrait PM, 8 millions également, hop là, la triplette, ça ça fait vraiment plaisir, c'était un peu inespéré, ça me fait beaucoup avancer sur mes modes PVM, achat de coiffes de pas de greffe, en nirperf, sans, enfin si on néglige le soin et la prospection, très 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 gros G ici, on a le perf initiative, le perf vitalité, le perf stat, 48 sages sur 50, c'est très rare de voir des aussi grosses coiffes de pas de greffe, j'en cherche plus de l'heure, parce qu'ils m'en fondront énormément de modes en multi de crit en PVM, et celle-ci vraiment me fait hyper plaisir, bon la PP me chiffonne un petit peu, les soins évidemment on s'en fout, on soigne pas dans ce genre de mode, la prospection un petit peu embêtante, mais quand même c'est du jet hyper hyper propre, 20 millions 5, c'est cher, mais franchement ça les vaut, j'achète ça sans regret, évidemment il y a la save juste en même temps, donc un premier très gros G ici à 20 millions 5, et il y en a un deuxième que j'ai repéré, à 18 millions, qui est à peu près similaire, un tout petit peu plus faible en initiative et en vitalité, mais on reste sur du magnifique nier perf, on a le perf sagesse ici, et pareil il manque 4 de prospection comme sur l'autre, et le soin on s'en fout, 18 millions, donc deux très belles coiffes de pas de grève, dont je fais l'acquisition, ça me fait trop trop plaisir, achat d'un Yolark à 13 millions 5, alors on est ici sur un très beau G, il manque 5 de neutre, mais c'est pour jouer sur des bonnes multidocrites, j'ai aucun sort qui tape neutre, ça me pose aucun souci, et il manque 5 de prospection, c'est un peu dommage puisque c'est pour du PVM, pour le reste c'est un magnifique nier perf, vraiment très très clean, sur pui PO c'est pas simple à faire, on a double 70 de stats, 40 sagesse, et vraiment je trouve qu'à ce prix là, c'est très 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 correct, et j'ai hâte de jouer ça, ça va aller sur de l'héliotrope, ou éventuellement sur de l'héliotrope, c'est la fin de cette vidéo d'achat d'items, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires, et j'y réponds souvent, sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch, et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description, moi je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501,